... Effectivement, on ne sait pas beaucoup de choses. On sait que c'est une initiative présidentielle. On sait aussi qu'elle prendra probablement une forme législative d'une loi d'amnistie. Mais quant à son objet réel, on ne sait pas grand-chose. Alors, d'ici et là, on parle de cette initiative comme si elle ne devrait pas faire obstacle à la justice transitionnelle. Elle ne devrait pas entraver le cours normal de la justice. C'est-à-dire, finalement, qu'elle ne changera absolument rien dans la situation actuelle et dans les processus déjà déclenchés, que ce soit par l'instance Dignité et Vérité, soit par les institutions judiciaires. De toutes les manières, jusqu'à maintenant, on ne sait absolument rien. Tout ce qu'on sait ou tout ce qu'on peut dire, c'est poser des questions sur l'objet de cette initiative, sa raison d'être, elle vise qui et pourquoi en ce moment et quel impact elle aura. D'abord, sur le processus de la justice transitionnelle, mais aussi sur le processus constitutionnel. Parce que vous savez que la loi organique sur la justice transitionnelle est une loi à valeur constitutionnelle, prévue par l'article 148, paragraphe dernier de la Constitution. Cela va-t-il prendre la forme d'une loi d'amnistie indépendante, d'une réforme ou une révision globale de la loi sur la justice transitionnelle ? Il n'y a que des questions. Il n'y a que des questions qui viennent dans un moment particulièrement critique, sous l'impact du terrorisme, dans un climat de peur, dans un climat d'incertitude, dans un climat de méfiance générale. Je pense que c'est une initiative qui ne peut qu'ajouter de l'huile sur le feu, attiser des tensions et probablement aussi être perçue comme une initiative qui vise le processus de la justice transitionnelle, le remettre en question, le remettre en cause et le remettre à plat. La force politique, derrière cette initiative, on sait que le président de la République ne prendrait pas le risque d'annoncer une initiative de cette envergure sans avoir l'accord des principales forces politiques avec qui il gouverne. C'est un gouvernement, on sait que c'est un gouvernement de coalition nationale, on sait aussi que les équilibres au Parlement ne permettent pas au parti du président de faire passer une loi comme ça sans l'accord et sans l'accord préalable des autres partenaires et surtout le partenaire islamiste. Et des affaires déjà en examen par la justice. Si on ne va pas épargner les corrompus, si on ne va pas épargner les tortionnaires, quel objet elle a ? Quelle est sa raison d'être ? Qu'est-ce qu'elle va faire ? Qu'est-ce qu'elle va changer ? S'il s'agit uniquement d'une levée d'interdiction sur les quelques hommes d'affaires qui sont privés de voyage aujourd'hui, ceci ne mérite pas une initiative présidentielle ni une initiative législative. C'est une simple décision de levée d'interdiction. C'est une décision judiciaire que les juges, s'il n'y a rien contre ces gens-là, que la justice prenne une décision de levée d'interdiction de voyage et on s'arrête là. Est-ce que votre avis, c'est qu'on ne va pas être, à l'image de ce qui s'est passé en Algérie, une réconciliation nationale entre l'islam politique et l'ancien régime ? Je pense qu'effectivement c'est ça. C'est finalement politiquement réduire la révolution à cette réconciliation historique. Évoqué d'ailleurs il y a quelques mois, il y a une année à peu près, par Boutafliqa, le président algérien, en présentant l'exemple algérien et en disant aux Tunisiens d'aller dans ce sens. C'est-à-dire finalement réduire toute la révolution et tout l'impact de la révolution à une réconciliation entre les islamistes et les rcdistes. C'est-à-dire que la révolution du l'épous de l'épousine, c'est-à-dire que la révolution, c'est à l'à-dire que les puissions leurs élus, c'est en train de. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Sous-titrage FR ?